Merci d'être venu ce soir pour la conférence de rentrée des facultés de théologie et de philosophie. Je suis le Père Thierry Magnin, le recteur de cette Université catholique de Lyon. Et avant de laisser la parole, bien sûr, aux doyens et à notre conférencière, qu'on remercie fortement d'être venu ce soir, juste un petit mot pour vous souhaiter la bienvenue. Alors, quand les théologiens et les philosophes rentrent aujourd'hui, ça veut dire que toute l'université est rentrée. Car depuis le 28 août, ça rentre. L'université, c'est plus ce que c'était en plus au 15 octobre. Voilà. Donc, nous sommes heureux que l'occasion ait une bonne habitude. Théologiens et philosophes se retrouvent ensemble pour la conférence de rentrée et invitent une unité ou une unité commune, commune. Et ça, c'est excellent. Bon. Cet après-midi, j'ai eu l'occasion de dire tous mes encouragements pour les étudiants et les enseignants de théologie. Alors, je voulais juste le faire aussi pour les étudiants et les enseignants de philosophie. Bonne année à vous. Et croisez bien, philosophie et théologie, ça veut tout aussi. Et philosophie avec beaucoup d'autres disciplines dans cette maison. Et puis, bienvenue aussi à tous les amis, les réseaux, je sais qu'il y en a qui viennent de Grenoble et d'autres lieux. Une faculté de philosophie, une faculté de théologie, qui sont faites pour rayonner bien au-delà des cercles d'une université. Et c'est une chance de vous avoir ici pour cela. Belle soirée. Merci encore. Merci à notre directeur. Bonsoir à toutes et à tous. Je salue en particulier les personnes extérieures à l'université qui nous ont rejoints à l'occasion de cette conférence. Je salue également les collègues de Bucli qui viennent d'autres instituts. Mais tout particulièrement, bien sûr, les étudiants et les collègues enseignants des facultés de philosophie et de théologie. On salue aussi la présence de Jacques Descreux, qui a été nommé administrateur de la faculté de théologie par le recteur, en attendant que Rome nomme officiellement un doyen. Le thème de la soirée, c'est l'autre, l'étranger, l'ennemi. Un très beau thème qui est présent dans l'écriture, mais qui est également présent dans l'histoire de la philosophie. Je ne me suis pas lancé à réfléchir à la question, mais je me rappelle un dialogue de Platon, le sophiste, où l'un des interlocuteurs est justement appelé l'étranger. On sait qu'il vient de l'école d'Elai. Et Socrate dit quelque chose de très beau à propos de l'étranger. Il dit, qui sait si cet étranger n'est pas quelqu'un de plus supérieur, quelqu'un d'autre d'exceptionnel. Alors bien sûr, le thème, l'autre, l'étranger et l'ennemi, est aussi un thème important pour nous aujourd'hui. Peut-être un élément de débat dans la société. Et pour en parler ce soir, nous sommes ravis d'accueillir Mme Françoise Dasdur. Et je vais laisser Pascal Marin la présenter. Oui, c'est un aspect technique, une installation. Je vous signale qu'il y a des places au premier rang. Donc n'hésitez pas à vous installer confortablement. Alors quelques mots, brefs mots de présentation de Mme Dasdur. Donc, puisque nous avons la chance ce soir d'avoir avec nous Mme Dasdur, la philosophe, ces quelques mots de présentation seront consacrés à Françoise Dasdur, les textes, l'œuvre. Des écrits de haute densité philosophique, qui vont directement à l'essentiel, et qui peuvent ainsi dire beaucoup en un bref espace, ce qui donne une vingtaine de livres, des beaux livres, qui invitent à la lecture. Une écriture qui toujours vise à la clarté et qui y atteint. La signature philosophique d'Astur, c'est un style limpide. Dans la tradition française, cartésienne, de l'écriture philosophique. Et en vous lisant, je pense à un dit de Nietzsche. Nietzsche, d'ailleurs, plus français qu'allemand dans son style. Je le dis de mémoire. Celui qui ne sait pas que la forme et le fond sont une et même chose, ne sait pas ce que c'est qu'écrire. Pour dresser le paysage de l'œuvre, j'en relève quelques titres. Dire le temps, Essai d'une chronologie phénoménologique, Husser, des mathématiques à l'histoire, Chère et langage, Essai sur Merleau-Ponty, Heidegger et la question anthropologique, Philosophie et différence, La phénoménologie en question, Langage, altérité et philosophie, À la naissance des choses, Art, poésie et philosophie, La mort, Essai sur la fidélitude. Et s'il fallait donner seulement deux mots-clés de ce parcours dans la pensée, ce pourrait être Phénoménologie, avec la relecture de ses pensées sources, Husser, Heidegger, Merleau-Ponty, et anthropologie, anthropologie philosophique de l'homme au monde, avec les thèmes de la finitude, du langage, de la pensée, de la création. Et puisqu'il va être question ce soir de l'altérité de l'autre homme, et la mort étant l'événement d'altérité radicale à l'existence, je vous propose, et je n'en dirai pas plus, d'entendre la finale de cet écrit qui est devenu un texte de référence sur la question de la mort en philosophie, la mort, et c'est sur la finitude. Donc, je cite Madame d'Asture. Si le langage est bien lui-même, comme Hegel l'a reconnu, une puissance de mort, puisqu'imposer un nom aux choses, c'est les anéantir dans leur existence réelle, cela veut dire, comme Blanchot, commentant Hegel, le fait bien apparaître, que quand je parle, la mort parle en moi. Et quel est ce qui, à la fois, me sépare de l'être et me lie à lui ? L'être, ce n'est rien d'autre que le don que nous fait la mort dans sa toute puissance. A la mort en tant qu'abri de l'être et source nocturne de toute lumière est ainsi reconnue une puissance sans mesure. Si cette clairière que le monde ne peut se déployer que dans et par la parole, cela implique qu'en celle-ci, c'est bien en effet la mort elle-même qui parle. Car nous ne sommes en quelque sorte que sa bouche et c'est pour ainsi dire sur ses lèvres même que, comme le dit Beltenlin, des mots comme des fleurs viennent à naître. Parole dont l'éclosion sonore fait apparaître plutôt qu'elle ne le brise l'immense silence dont elle est née. et pourtant cette bouche loin d'être grimaçante et d'exhaler l'horreur est au contraire brilleuse tout comme l'angoisse est gaie et le deuil même joyeux. Le rire n'éclate en effet que lorsque, comme dans l'angoisse, tout seul nous manque, lorsque plus rien de fixe ne subsiste et qu'en ce suspens nous nous voyons soudain libérés des pesanteurs et des attaches de la quotidiennité et rendus à cette légèreté plus qu'humaine par laquelle l'existence de fardeaux se voit transmuer en grâce. Follement, le rire nous porte jusqu'au bord de l'abîme que nous avons en nous. Irrésistible mouvement d'une dépense injustifiée et d'en devenir innocent dont la figure emblématique demeure celle de ce roi de la finitude qu'est l'enfant jouant qu'on parle le fragment 52 d'Héraclite. La Ione, l'existence en tant qu'elle est limitée par la mort est un enfant qui joue en déplaçant les pions la royauté d'un enfant. Cette royauté de la finitude est totalement méconnue là où dans les sociétés industrialisées c'est-à-dire aujourd'hui sur une partie toujours plus grande de la planète Terre la mort est tombée dans l'oubli. Madame Destur, vous avez la parole. Merci, merci beaucoup. Je suis presque intimidée de ce parcours. C'est vrai que là on se retourne sur les traces qu'on a pu laisser et je suis un peu intimidée par ce rappel de la finale de ce livre. Je voudrais dire que je suis très heureuse d'être ici un peu impressionnée de voir autant de monde ici mais toujours heureuse d'abord de répondre à une invitation de Pascal Marin parce que je le connais depuis maintenant longtemps et puis heureuse aussi d'être à Lyon qui est ma ville natale et heureuse surtout de pouvoir vous parler de l'étranger parce qu'il me semble que c'est un thème qui aujourd'hui est plus que jamais brûlant pour nous et c'est vrai que je suis quand même très contente de pouvoir partager avec vous quelques réflexions sur ce thème. Voilà, donc merci beaucoup pour cette invitation ici. Donc le titre c'est l'autre l'étranger et l'ennemi et je commencerai par dire que la question des rapports avec autrui se pose pour chacun de nous dans la vie quotidienne et elle devient une question cruciale lorsqu'il s'agit des rapports que nous pouvons entretenir avec ceux dont nous nous comprenons immédiatement dont nous comprenons immédiatement ni la langue ni le comportement et qui sont donc pour nous l'exemple même de ce qui est radicalement autre. C'est donc avant même de nous pencher sur la question de nos rapports avec l'étranger celle de nos rapports avec les autres en général qu'il s'agit de poser. Au 4ème siècle avant Jésus-Christ Aristote le fameux philosophe grec qui a consacré tout un traité à la politique a nommé l'homme un animal politique et déclarait que je cite celui qui est sans cité est par nature et non par hasard un être ou dégradé ou supérieur à l'homme. Un être donc est un animal ou un dieu il voulait dire donc par là que l'être humain ne peut se développer que dans le cadre de la cité la police et que c'est donc de ses rapports avec les autres que dépendent non seulement sa survie mais aussi l'épanouissement de ses capacités spirituelles et c'est la raison pour laquelle il donnait à l'amitié la filia une importance considérable et voyait en elle la vertu politique cardinale je le cite à nouveau dans la politique donc nous considérons l'amitié comme le plus grand bien pour les cités car elle est le meilleur moyen d'éviter les dissensions et Socrate loue tout particulièrement l'unité de la cité on y voit et lui-même le dit expressément l'oeuvre de l'amitié et Aristote souligne de même dans un autre texte l'éthique à eux-mêmes que je cite l'oeuvre du politique consiste surtout de l'avis général à engendrer l'amitié Aristote Aristote insistait sur le fait que la police la cité est par nature une pluralité qui a besoin de la différence de ses membres et qui ne veut donc pas que les individus qui la composent soient tous identiques et c'est pourquoi le lien de l'amitié était important notons cependant parce qu'il ne faut peut-être pas trop idéaliser non plus la Grèce que cette filia exclut non seulement les femmes et les étrangers les métèques mais aussi les esclaves l'institution de l'esclavage étant soutenue par Aristote qui dans ce même livre la politique définit l'esclave comme un bien possédé par un propriétaire et comme un simple instrument donc vous voyez cette filia elle était quand même limitée si je peux dire à ceux qui se considéraient comme des égaux mais l'amitié donc elle s'adresse à ceux qui partagent avec nous les us les coutumes et le langage de la communauté politique à laquelle nous nous appartenons elle est pourrait-on dire l'amour du prochain de celui qui partage notre espace de vie et qu'en est-il maintenant de notre rapport au lointain à l'étranger à celui qui vient d'ailleurs et dont nous comprenons ni les mœurs ni la langue ceux-là les grecs de l'époque classique les nommaient des rapards précisément parce que leur langue leur apparaissait comme un babyle inintelligible il ne s'agissait donc pas à l'origine d'un terme péjoratif puisqu'il servait à désigner les égyptiens et les perses qui sont des peuples aussi civilisés que les grecs mais ce terme a été utilisé par la suite à partir du moment où l'Empire romain a eu affaire face aux invasions des vandales et des liens pour traduire à la fois le mépris qu'on a pour l'étranger et la crainte qu'il inspire celui qu'on nomme alors barbare c'est donc celui qui est perçu comme l'ennemi de la communauté à laquelle on appartient et je remarque que c'est un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui et je voudrais à cet égard citer Montaigne dans le chapitre qu'il consacre dans les essais aux cannibales voici ce que Montaigne dit or je trouve pour revenir à mon propos qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage dans cette nation à ce qu'on en a rapporté sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas que son usage c'est Montaigne qui parle et Claude Lévi-Strauss le célèbre anthropologue français reprend la même idée dans Races et Histoires l'essai qu'il publie en 1952 où il déclare je cite en refusant l'humanité à ceux qui apparaissent comme les plus sauvages ou barbares de ses représentants on ne fait que leur emprunter une de leurs attitudes typiques le barbare c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie fin de citation alors pour revenir à Montaigne on sait qu'il a vécu en cette fin du XVIe siècle qui fut non seulement l'époque des guerres de religion entre catholiques et protestants qui ont ravagé la France entre 1562 et 1598 et donc on sait qu'elle fire un nombre considérable de victimes on parle de un dixième de la population de la France à cette époque mais c'est aussi la période de la découverte du nouveau monde où la question des rapports à autrui et à l'étranger va commencer à devenir pour les philosophes une question cruciale la tâche essentielle selon la philosophie antique sur Platon consistait à permettre aux individus d'accéder tous à la même vérité universelle et cela impliquait certes comme le montre bien la philosophie platonicienne la prise en compte de la pluralité des points de vue dans le dialogue philosophique mais comme la vérité était considérée comme indépendante des opinions individuelles il s'agissait précisément de dépasser celle-ci et c'est tout ce qui est en jeu des dialogues platoniciens il en va tout autrement à partir du moment où le vrai n'est plus considéré de manière métaphysique comme une essence intemporelle située dans le ciel des idées et qu'il est mis en connexion avec l'expérience concrète et la conscience individuelle c'est ce qui arrive au début de la philosophie moderne où il s'agit de prendre en considération la diversité irréductible des conceptions du monde que la découverte d'autres civilisations et d'autres formes d'humanité a mis en évidence Montaigne et après lui Pascal s'en font l'écho soulignant tous deux la relativité des mœurs et des lois Montaigne s'exclame en effet je le cite quelle vérité que ces montagnes bornent qui est mensonge au monde qui se tient qu'au-delà et Pascal un siècle plus tard renchérit dans une formule souvent citée vérité en deçà des Pyrénées erreurs au-delà ce que la modernité découvre ainsi c'est la dépendance de la vérité par rapport au sujet il n'est donc plus possible comme c'était le cas auparavant de simplement admettre l'existence d'autrui il faut encore reconnaître qu'autrui s'il est semblable à moi fait lui aussi une expérience singulière du monde à laquelle je n'ai pas d'accès direct amitié et inimitié ce sont là deux manières de se rapporter à autrui qui ont été particulièrement bien décrites et analysées dans la philosophie française contemporaine c'est pourquoi je vais en parler un peu nous trouvons ainsi chez Jean-Paul Sartre l'idée que le rapport à l'autre doit être compris comme une confrontation voire une compétition car l'autre est celui qui trouble le rapport de familiarité que j'entretiens avec mon environnement comme il le décrit dans une formule frappante l'apparition de l'autre est celle de ce rival qui m'a je cite Sartre volé le monde l'autre est celui qui me vole le monde l'apparition de l'autre produit selon Sartre et il n'a peut-être pas tort une désintégration des relations qui relient les objets de mon univers le monde m'échappe et comme le dit Sartre c'est je cite à nouveau comme si le monde était percé d'un trou de vidange au milieu de son être et qu'il s'écoule perpétuellement par ce trou voilà ce que produit vous le voyez l'apparition de l'autre selon Sartre pour Sartre donc le rapport de l'homme assez semblable devait remarquer par la rivalité et il n'y a pas de possibilité de réconciliation véritable avec autrui ce qui débouche sur une philosophie de tonalité pessimiste qui s'exprime de la manière la plus claire dans l'une de ses plus célèbres pièces de théâtre que certainement beaucoup d'entre vous ont vu lui clôt qui se termine par l'affirmation elle aussi très connue selon laquelle l'enfer c'est les autres alors il en va tout autrement pour celui qui fut pendant longtemps son ami Maurice Merleau-Ponty qui comprend lui la relation à autrui comme une relation de complicité car tout se passe s'explique-t-il comme si nous partageons d'une certaine manière notre corps avec autrui Merleau-Ponty explique ainsi que chacun de nous est déjà en communication avec les autres à travers le simple fait qu'il possède des fonctions sensorielles un champ visuel auditif et tactile et qu'il fait l'expérience de son propre corps comme un pouvoir d'adopter certains modes de comportement de sorte qu'il lui est possible de considérer le comportement d'autrui comme un comportement qui aurait pu être le sien car il est pour lui une manière familière de se rapporter au monde Merleau-Ponty ne nie certes pas que le rapport à autrui puisse devenir un rapport de rivalité mais il souligne avec peut-être trop d'optimisme que pour que la guerre puisse éclater il faut d'abord que les ennemis aient pu se rencontrer sur un terrain commun et qu'ils se soient donc reconnus comme désemblables voici en effet ce qu'il affirme dans la phénoménologie de la perception je le cite pour que la lutte puisse commencer pour que chaque conscience puisse soupçonner les présences qu'elle nie il faut qu'elles aient un certain il faut pardon qu'elles aient un terrain commun et qu'elles se souviennent de leur coexistence paisible dans le monde de l'enfant la citation l'enfance c'est pour Merleau-Ponty effectivement la paix la possibilité d'un rapport harmonieux à l'autre mais qu'en est-il lorsque la relation à l'autre concerne non pas celui qui appartient au même monde culturel que moi mais celui qui vient d'ailleurs l'étranger un autre philosophe qui appartient à la même génération que Sartre et Merleau-Ponty Emmanuel Lévinas a mis l'accent sur le fait que la relation à autrui est toujours une relation absolument autre de sorte que la question de l'étranger occupe une place essentielle dans sa philosophie ce qui apparaît d'emblée explique Lévinas c'est le visage de l'autre c'est à dire à la fois la partie la plus exposée du corps et celle qui est la plus parlante car du visage émane un appel un appel à l'aide une exigence inconditionnelle à laquelle je ne puis pas me dérover cet appel qui m'arrache à mon égoïsme naturel est donc d'origine éthique puisque je me vois mis dans l'obligation de répondre pour Lévinas l'autre l'autre est celui qui met en question l'unité que je forme avec moi-même il est l'étranger je cite l'étranger qui trouble le chez soi et il est également celui sur lequel je n'ai pas de pouvoir car en tant qu'étranger absolu il ne fait pas partie de mon monde et échappe ainsi à ma prise mais je cite à nouveau celui qui me domine dans sa transcendance et qui me domine parce qu'il me demande parce qu'il exige de moi de l'aide celui qui me domine dans sa transcendance est aussi l'étranger la veuve et l'orphelin envers qui je suis obligé il est donc celui envers qui je suis obligé parce qu'il se présente à moi à nous dans sa plus extrême faiblesse et nudité et il nous échoie ou il m'échoie parce que peut-être qu'il faut parler à la première personne ici de l'accueillir de lui donner l'hospitalité alors il faut évidemment ici souligner que Lévinas juif d'origine lituanienne a été profondément marqué par le sort qui fut réservé aux juifs durant la seconde guerre mondiale par l'extermination et on peut considérer que toute sa réflexion sur le visage de l'autre a été provoquée par ce terrible épisode du 20ème siècle sa réflexion est à l'origine de l'idée d'une hospitalité inconditionnelle laquelle a également été défendue par Jacques Derrida dans ses derniers écrits et je voudrais citer ici un passage de ce livre de Derrida de cet entretien qu'il a donné sur l'hospitalité je cite l'hospitalité absolue exige que j'ouvre mon chez moi et que je donne non seulement à l'étranger pourvu d'un nom de famille d'un statut social d'étranger etc mais à l'autre absolu inconnu anonyme et que je lui donne lieu que je le laisse venir que je le laisse arriver et avoir lieu dans le lieu que je lui offre sans lui demander ni réciprociter l'entrée dans un pacte ni même son nom alors évidemment on a là quelque chose qui peut paraître absolument inapplicable et Derrida le souligne il s'agit là explique-t-il d'un principe à maintenir non pas de ligne de conduite à suivre car elle ne peut être assumée par aucune institution et peut-être par aucun individu elle consisterait en effet à laisser sa maison largement ouverte à la venue de n'importe qui mais cette exigence d'une hospitalité inconditionnelle permet néanmoins de prendre conscience nous permet néanmoins de prendre conscience qu'il n'y a au fond qu'il n'y a pas au fond de lieu où nous soyons totalement chez nous nous vivons dans une maison ouverte alors c'est à partir de là qu'il nous faut tenter de définir de manière plus précise ce que l'on entend par le mot étranger ce mot vient du latin extra neos et désigne donc celui qui est extérieur à la communauté à la communauté dans laquelle on vit ce qui correspond au grec xenos qui a servi vous le savez à forger le terme de xénophobie littéralement la peur de l'autre mais on sait bien qu'on l'utilise aujourd'hui dans le sens de la haine de l'autre la haine par contre de l'étranger plus à l'autre étranger en ce sens correspond à l'anglais forer mais le même mot xénos signifie aussi ce qui s'oppose à ce qui est familier l'étrange au sens de l'extraordinaire ou du bizarre il correspond alors à ce que le latin nomme insolitum l'insolite n'est-ce pas et ce qu'en anglais on nomme strange le stranger c'est l'étranger mais au sens de celui qui se conduit de manière insolite et incompréhensible le titre du roman de Camus l'étranger un récit était traduit par the stranger mais il y a un autre terme latin alienus qui veut dire ce qui appartient à l'autrui qui a donné en français aliené celui qui est devenu étranger à lui-même au point où il ne s'appartient plus et en anglais alien celui qui est éloigné de nous et appartient à un autre monde comme on le voit dans le film bien connu de science-fiction intitulé alien alien c'est là le nom d'une créature extraterrestre alors il faut quand même noter ici que c'est ce terme alien qu'on utilise le plus souvent dans les pays anglo-saxons pour désigner les étrangers et tout particulièrement les migrants illégaux c'est eux qui sont les aliens intéressant n'est-ce pas comme mot on peut ainsi considérer que ce que l'on nomme en français d'un seul mot étranger peut être considéré de trois points de vue différents comme extérieur à notre monde comme forêt comme totalement différent de nous et par là insolite et étrange comme stranger et enfin comme appartenant à un autre monde que le nôtre comme alien on va dire que l'on a affaire à un phénomène plus complexe qu'il n'y paraît à première vue l'étranger n'est pas simplement l'autre celui qui se distingue de moi et peut s'opposer à moi mais qui demeure cependant semblable à moi mais celui qui de trois manières différentes met en question ce qui me constitue en propre à savoir le fait que j'appartiens à un monde et à une culture déterminée monde et culture à partir desquelles je me défile il apparaît donc ici que la langue française est moins précise que l'anglaise pour une fois on peut rendre à l'anglais ce qu'il caractérise parce que le français ne rend pas bien compte du fait que le terme d'étranger recouvre en réalité trois situations différentes celui de l'étrangé radical de celui qui appartient à un tout autre monde que le nôtre et avec lequel nous n'avons absolument rien en commun c'est l'élien celui de l'étrangeté de celui qui se comporte différemment de nous le stranger que sa différence culturelle rend difficilement assimilable à notre monde et enfin de celui qui est reconnu par nous comme appartenant à une autre nation le foreign art qui a au moins cela en commun avec nous d'être le citoyen d'un pays déterminé devant ces trois faces de l'étranger nous adoptons une attitude ambivalente et nous oscillons entre l'attirance et la répulsion répulsion pour celui qui par son étrangeté radicale semble menacer notre propre manière d'être et nous apparaît comme un ennemi potentiel mais attirance pour celui dont l'étrangeté est ressentie comme ce qui nous permet de sortir de notre monde habituel et nous ouvre de nouvelles possibilités de vie demeurée jusqu'ici inconnue de nous sous sa double face d'alien ou de stranger l'étranger nous apparaît d'abord dans sa différence par rapport à nous et moins souvent comme celui qui tout comme nous fait partie d'une culture déterminée le foreign art on le voit donc c'est de nous de ce que nous avons en propre que se distingue l'étranger il est essentiellement celui qui introduit le trouble en nous nous déstabilise dans nos habitudes et dans nos croyances mais ce trouble que nous éprouvons à son approche et qui provient que de ce que d'un coup tout ce que nous sommes en propre et nous était apparu jusqu'ici comme la seule manière d'être et de se comporter possible se révèle à nous dans toute sa contingence et sa relativité ce trouble donc ouvre en quelque sorte une brèche en nous qui ne pourra désormais plus se refermer c'est ce qui fait de l'expérience de l'étranger une expérience cruciale pour l'être humain on peut certes tenter de colmater au plus vite cette brèche en se renfermant en soi et en identifiant alors l'étranger à un ennemi à celui qui voudrait détruire toute notre sphère de vie propre mais c'est reconnaître par là notre propre vulnérabilité et notre propre finitude car si l'autre emprunte pour nous la figure de l'éliane de l'envahisseur et parvient ainsi à nous faire peur c'est que par sa seule existence il est la preuve que nous ne sommes pas le centre du monde et que la communauté de vie à laquelle nous appartenons n'est qu'une communauté de vie parmi beaucoup d'autres possibles cette brèche que la rencontre de l'étranger a ouverte en nous et qui n'est pas près de se refermer c'est celle qui sépare en nous-mêmes le propre de l'étranger car Freud nous l'a appris nous ne sommes en réalité pas maîtres dans notre propre maison c'est une citation de Freud c'est en effet dans son introduction à la psy-létaliste de 1916 qu'il met en question l'image idéaliste que l'homme s'est fait de lui-même comme d'un être autonome et libre depuis le début de la tradition occidentale il y explique en effet je cite Freud que la science a infligé à l'égoïsme naïf de l'humanité deux graves démentis d'abord la découverte par Copernic que la Terre n'est pas le centre de l'univers mais une parcelle insignifiante du système cosmique puis à la suite des travaux de Darwin Wallace et de leurs prédécesseurs la science a réduit à rien je cite toujours Freud a réduit à rien les prétentions de l'homme à une place privilégiée dans l'ordre de la création en établissant sa descendance du règne animal et en montrant l'indestructibilité de sa nature animale et Freud ajoute un troisième démenti sera infligé à la mégalomanie humaine par la recherche psychologique de nos jours qui se propose de montrer au moi qu'il en est réduit à se contenter de renseignements rares et fragmentaires sur ce qui se passe en dehors de sa conscience dans sa vie psychique alors ici évidemment il fait allusion ce troisième démenti c'est lui qui va la porter bien sûr Freud il fait allusion à sa propre découverte qui est celle de l'inconscient et ce qu'apporte en effet de profondément perturbant la psychanalyse c'est l'idée que l'homme est gouverné à son insu par des pulsions qu'il ne domine pas et que ce dont il s'enorgueillit le plus le plus à savoir sa capacité pensante et son libre arbitre ne sont en réalité que des illusions c'est ce que nous qu'il faut en tout cas il y aurait ainsi en nous tout un pan de notre être qui nous demeure profondément étranger et dont la culpside analytique devrait nous permettre de prendre conscience alors ce sentiment de ne pas être maître dans sa propre maison qui me paraît devoir être pris au sérieux ne renvoie cependant pas nécessairement à l'hypothèse freudienne d'un inconscient conçu comme ce maître intérieur qui gouvernerait à notre insu nos actions je crois que cela renvoie plus généralement à la conscience que nous avons de n'être pas toujours des individus à part entière et de n'avoir pas la maîtrise totale de notre propre vie c'est ce sentiment qui a fait dire formule souvent citée au poète Arthur Rimbaud dans sa célèbre lettre à Paul de Mille dite lettre du voyant du 15 novembre 1871 je cite Rimbaud car je est un autre si le cuivre s'éveille clairon il n'y a rien de sa faute cela m'est évident j'assiste à l'éclosion de ma pensée je la regarde je l'écoute je lance un coup la recherche la symphonie fait son remuement dans les profondeurs où vient d'un rond sur la scène fin de citation c'est un texte très intéressant parce que comme le souligne bien Rimbaud je ne suis pas maître de ma pensée mais j'insiste à son éclosion et je suis je ne suis en quelque sorte que la scène sur laquelle se joue sa symphonie c'est aussi ce même sentiment que décrit plus tard Albert Camus dans son roman L'étranger auquel j'ai déjà fait allusion on sait que Camus a voulu y dépeindre cette absurdité de la vie humaine qui constitue le thème de l'essai philosophique qu'il publie en même temps que son roman sous le titre Le mythe de Cisif et c'est dans lequel il expliquait que l'absurde naît de l'absence de réponse à la question que pose l'homme au sujet du sens de sa vie Dans l'étranger ce sentiment d'absurdité est rendu plus intense par le fait que le narrateur y parle à la première personne et se borne à faire froidement l'inventaire des événements qui lui arrivent comme si ceux-ci survenaient indépendamment de sa volonté Le héros Meursault je vous le rappelle c'est un texte bien connu et bien connu parce qu'en général on l'utilise dans les pays étrangers quand on veut apprendre le français c'est toujours l'étranger qu'on lit Le héros Meursault il retrace son existence routinière de modeste employé de bureau à Alger et semble vivre dans une espèce d'étrange indifférence de sorte que le meurtre qu'il est amené à commettre apparaît comme une fatalité tragique dont il n'est pas vraiment responsable tout se passe explique-t-il comme s'il avait été le jouet du soleil et de la lumière il est l'image même de celui qui est à la fois étranger à lui-même et à la société dans laquelle il vit alors trois deux exemples trois exemples faut-il donc en nous mettant ainsi à l'écoute de Freud de Rimbaud et de Camus affirmer que nous sommes tous irrémédiablement étrangers à nous-mêmes de sorte que tous les hommes partageraient indistinctement la même condition d'étrangers c'est ce devant quoi n'hésite pas la philosophe et psychanalyste Julia Kristeva dans le livre qu'elle a publié en 1988 sous le titre « Étrangers à nous-mêmes » s'appuyant sur Freud c'est une psychanalyste elle y explique que la peur de l'étranger provient de ce que devant la présence d'un étranger nous sommes renvoyés à l'étrangeté qui est en nous il faut donc généraliser la notion même d'étrangeté ce qui la pousse à affirmer je cite « L'étrange est en moi donc nous sommes tous des étrangers si je suis étranger il n'y a pas d'étranger » on le voit il s'agit là d'une bien étrange opération qui consiste à supprimer l'étrangeté par généralisation et qui aboutit à l'abolition de toute différence entre les hommes si nous sommes tous étrangers nous sommes tous semblables il est vrai que du point de vue anthropologique l'humanité actuelle est le résultat d'un processus continu de migration qui s'est étendu sur des millénaires le monde contemporain connaît certes plus que dans les siècles précédents le grand mouvement de migration mais cela n'est en réalité nullement nouveau car la migration humaine est un phénomène aussi vieux que l'humanité nous savons aujourd'hui que nos ancêtres lointains sont tous originaires de l'Afrique qui est donc le berceau de l'humanité et qu'à partir de là ils ont peuplé le Moyen-Orient l'Asie l'Océanie et l'Europe avant d'aller vers le continent américain on ne peut donc bien se considérer comme un autochtone c'est à dire comme issu du sol de la terre tonne c'est le mot c'est le mot qui fait en vrai on ne peut donc pas se considérer comme issu du lieu où on habite qu'en prenant en compte une série fort limitée de générations les Européens se réclament aujourd'hui de l'appartenance à une nation la nation française la nation italienne ou la nation allemande et s'il faudrait prendre conscience du caractère historique de l'idée nationaliste qui n'est apparue en Europe qu'à la Renaissance et qui s'est développée pendant la période des Lumières à la fin du XVIIIe siècle au moment de l'expansion coloniale de l'Europe en Amérique en Asie en Afrique en Océanie et de l'effondrement en France de la monarchie de droit divin il faudrait rappeler à cet égard que dans ces formes de communautés anciennes que furent les monarchies ou les empires régnaient une sorte de tolérance à l'égard des particularismes locaux ce qui permettait une coexistence certes plus ou moins pacifique parce qu'il y avait parfois évidemment des drames entre les ethnies qui les peuplèrent malgré les grandes différences de langues et de coutumes qui les séparaient or cette situation a commencé à changer avec l'éveil progressif des sentiments nationalistes au cours du XIXe siècle car ce qui caractérise l'idée nationaliste c'est la concentration excessive sur ce qui est considéré comme propre à une communauté la tendance à l'homogénéisation a été particulièrement forte en France puisque la France c'est le foyer natal une idée de nation qu'on voit bien au moment de la révolution française et on sait qu'en France à la fin du XIXe siècle l'obligation fut faite à tous les enfants d'étudier dans les écoles publiques la même langue nationale ce qui produisit la progressive éradication de toutes les différences dialectales et régionales alors faut-il donc choisir nécessairement d'une part entre l'idéologie nationaliste qui à l'égard de l'étranger ne connaît qu'une alternative inclure c'est-à-dire assimiler métaphore digestive ou exclure c'est-à-dire expulser et qui veut donc éliminer toute étrangeté au profit d'un triomphe du propre d'une part on a cette possibilité et d'autre part il y a cette généralisation de l'étranger que prône Christéba qui aboutit elle aussi mais de manière inverse par négation du propre à l'abolition paradoxale de toute étrangeté et de toute différence ne faut-il pas reconnaître au contraire que l'étrangeté surgit en même temps que le propre et que cette dimension est d'abord vécue de manière intérieure par chacun d'entre nous alors c'est ici que plutôt que de me tourner vers Freud je me tournerai vers les analyses que Merleau-Ponty consacre à la question de la corporealité parce qu'il me semble que ces analyses peuvent nous aider cette étrangeté qui est en nous c'est avant tout à travers l'analyse de notre expérience corporelle que nous pourrons mieux la cerner notre corps en effet n'est pas pour nous un objet semblable aux autres objets du monde parce qu'il ne s'offre pas à nous dans sa totalité il possède des parties comme le visage ou le dos qui ne sont pas accessibles à la perception immédiate notre corps propre ne se donne pas à l'observation intégrale je ne vois pas mon visage cette partie de mon corps toujours nue que j'offre au regard des autres et dont je ne contrôle jamais totalement la mimique et les expressions aussi bon comédien que je sois non il y a quelque chose qui échappe toujours je ne vois pas davantage ma nuque ni mon dos ce qui de moi échappe ainsi à mon contrôle c'est toute cette part de moi-même qui est mon corps avec laquelle je ne coïncide que de manière intermittente et ce sur quoi Merleau-Ponty met en effet d'emblée l'accent c'est sur le fait que la fusion de l'âme et du corps du biologique et du conscient est par essence précaire car notre existence se déroule la plupart du temps dans un double registre le registre des stéréotypies organiques et celui des décisions volontaires voici ce qu'écrit Merleau-Ponty à ce sujet dans la phénoménologie de la perception l'homme concrètement pris n'est pas un psychisme joint à un organisme mais ce vaillet vient de l'existence qui tantôt se laisse être corporelle et tantôt se porte aux actes personnels fin de citation et pour le montrer Merleau-Ponty prend l'exemple des gestes habituels où il semble bien que ce soit le corps qui agisse sans que l'esprit intervienne comme c'est par exemple le cas lorsqu'on joue d'un instrument de musique ou qu'on tape sur un chapitre ou qu'on conduit une voiture car dans ces trois cas-là ce sont nos mains qui savent quoi faire sans que notre esprit ait besoin de commander à notre corps et d'ailleurs si notre esprit intervient en général on fait une faute ce que Merleau-Ponty découvre ainsi c'est une véritable altérité du corps par rapport à l'existence en première personne la rencontre je rencontre ainsi l'étranger d'abord en moi-même mais non pas sous la forme d'un inconscient qui me serait propre mais sous celle d'une corporalité que je partage avec tous les autres humains et c'est à travers ce sujet pré-personnel et anonyme auquel autrui participe aussi que je peux entretenir des rapports avec le monde l'étranger et moi-même participons tous deux à ce que Merleau-Ponty n'hésite pas à nommer inter-corporalité plutôt qu'inter-subjectivité cela nous permet de comprendre qu'il n'y a pas pour nous d'étrangeté absolue l'étranger que je rencontre dans le monde même s'il m'apparaît incompréhensible dans son comportement et ses pistes est néanmoins immédiatement perçu par moi comme mon semblable l'étrangeté nous apparaît comme ce qui nous est incompréhensible certes inaccessible mais c'est paradoxalement à cet incompréhensible et à cet inaccessible qui nous nous ouvrons pourtant d'emblée lorsqu'en effet nous nous entendons parler autour de nous une langue étrangère nous n'avons certes pas accès aux significations qu'elles unitent et pourtant ce que nous entendons ce n'est pas une suite de sons sans signification mais bien d'une langue analogue à la nôtre et que nous ne comprenons pas je la découvre donc comme une langue sans la mienne au moment même où je m'aperçois que je ne la comprends pas alors c'est à partir de là que l'on pourrait alors cesser de considérer l'étranger à partir de nous-mêmes pour devenir attentif à l'étrangeté telle qu'elle est ressentie par lui celui qui entre dans le pays que l'on habite et qui vient ainsi d'étranger nous le nommons de notre point de vue un immigré mais pour lui-même il est un expatrié un émigré celui qui fait l'expérience douloureuse de l'exil qui est celle d'une perte de repère et d'une désorientation totale même dans le cas où l'exil a été choisi et où ce qui a l'anime l'émigré est un désir d'ouverture à l'égard du pays qu'il accueille une curiosité pour ses coutumes et une volonté de conférenciation de la manière d'être de tous ceux qu'il habite l'étranger demeure pourtant constamment conscient de sa différence et il va vivre dans l'entre-deux de son ancienne appartenance et de sa nouvelle identité et de la nouvelle identité qu'il veut s'approprier que dire alors de ceux qui furent forcés à l'exil à cause des conditions politiques ou économiques qui ont rendu leur vie impossible dans leur pays d'origine ce sont eux les demandeurs d'asile les réfugiés et les expatriés appartenant à cette seconde catégorie d'étrangers qui font l'expérience la plus radicale de l'étrangeté et c'est ce qui explique qu'ils puissent être eux aussi tentés par le repli sur leur identité d'origine sur ce que l'on désigne aujourd'hui du nom de communautarisme l'ouverture à l'étrangeté est donc requise des deux côtés de la part de ceux qui l'accueillent tout autant que de ceux qui arrivent c'est là une condition indispensable d'une véritable rencontre de l'étranger du côté de ceux qui l'accueillent il ne subit pas en effet de montrer un intérêt pour tout ce qui est exotique ni de se dépayser de manière épisodique comme par exemple le tourisme de masse le permet aujourd'hui il s'agit plus profondément d'accepter de se laisser inquiéter par l'étrangeté de l'arrivante et de lui faire une place chez soi comme à celui qui nous fait toucher du doigt l'étrangeté à soi qui est constitutive de l'humanité de tout homme et de ceux qui arrivent il est de même requis que leur désorientation initiale leur souffrance d'exilé le dégalage constant qu'ils éprourent entre leur condition d'origine et celle qui est la leur dans le pays d'accueil ne soit pas un motif de renfermement mais une manière pour eux aussi de s'ouvrir à l'altérité et à l'étrangeté constitutive de leur être par cette ouverture à l'ouverture à l'altérité et à l'étrangeté il faut le souligner fortement loin de dépouiller les humains de ce qu'ils possèdent en propre et au contraire ce qui leur permet de le découvrir dans sa vérité c'est souvent en effet le séjour à l'étranger qui permet la redécouverte de la culture à laquelle on appartient c'est ce dont un grand poète allemand Friedrich Hölderlin a fait l'expérience lui qui à son retour de France qu'il avait sillonné en grande partie à pied et de Bordeaux où il avait séjourné écrivait en 1801 à un ami poète lui aussi je cite « ce qui nous est propre il nous faut l'apprendre tout comme ce qui nous est étranger car le plus difficile c'est le libre usage de ce qui nous est propre » fin de citation il avait en effet compris que le chemin qui mène au propre passe nécessairement par l'étranger c'est pourquoi la venue de l'autre de l'étranger est requise afin que le pays natal ne demeure pas un lieu de renfermement identitaire et stérile mais puisse s'ouvrir à ses possibilités propres et les accomplir cela implique que pour parvenir à être soi l'être humain a besoin de la médiation de l'autre de l'étranger l'accomplissement de soi ne pouvant jamais être réalisé uniquement par soi-même alors c'est à partir de là que je voudrais revenir en conclusion au problème de ce que pourrait être une politique de l'étranger j'avais commencé par une citation de la politique d'Aristote et je reviens donc à ce problème que pourrait être une politique de l'étranger on est face à cet égard à deux stratégies possibles d'une part la stratégie de l'exclusion qui consiste à repousser les étrangers considérés dès lors comme des ennemis potentiels en dehors des frontières à construire des murs par exemple ou à les considérer à l'intérieur de celles-ci comme ne participons pas à la vie de la communauté nationale ça c'est une possibilité et d'autre part la stratégie de l'assimilation qui voit dans les migrants une anomalie à corriger et qui vise à les détruire dans ce qu'ils sont de propre dans les deux cas ce qui est rompu c'est le rapport entre le même et l'autre le propre et l'étranger ce qui ne peut que conduire à terme à un réticement de part et d'autre sur l'identité d'origine à ce que l'on nomme repris au pli identitaire il ne faut pas certes céder en la matière à l'angélisme nous le savons nous le savons peu trop au niveau du politique l'autre l'étranger prend souvent la figure de l'ennemi comme Berloponty le souligne dans la phénoménologie de la perception un texte écrit pendant la deuxième guerre mondiale le sentiment d'appartenance à une nation qui demeure latent en temps de paix se réveille au contraire et devient explicite en temps de guerre de sorte que nous nous découvrons nous découvrons soudainement ce qui était auparavant vécu sans être thématisé comme tel ni connu réflexivement c'est l'occupation allemande qui fait découvrir un moment politique il est français alors que bon c'était pas quelque chose qui l'animait particulièrement avant la guerre c'est la menace de l'ennemi extérieur qui en nous produit le repli sur une identité pour un signe monolithique on peut même se demander si à l'inverse pour se sentir unis une communauté politique n'a pas besoin de se créer des ennemis c'est ce que suggère une phrase prêtée à Gorbachev et adressée aux dirigeants américains après la chute du mur de Berlin la fin de la guerre je cite cette phrase dont on suppose que Gorbachev l'a véritablement prononcée nous allons vous rendre à l'adresse des américains nous allons vous rendre le pire des services nous allons vous priver d'ennemis peut-on en effet à ce niveau qu'est celui de la relation des communautés politiques des états entre eux faire l'économie de la figure d'ennemi il faut rappeler à cet égard qu'après la chute du mur de Berlin et à la fin de ce que l'on a appelé la guerre froide on a pu avoir l'illusion qu'une communauté internationale avait enfin été constituée et que l'histoire humaine envisagée comme un combat entre des idéologies différentes touchait à sa fin avec l'universalisation de la démocratie libérale occidentale comme forme finale de gouvernement pour les êtres humains c'est en effet la thèse qui fut défendue par un américain d'origine japonaise Francis Fukuyama dont le livre a eu son heure de s'éliqueter Fukuyama est un chercheur en sciences politiques et son livre paru en 1992 s'intitule La fin de l'histoire et le dernier homme dans ce livre il n'hésite pas à affirmer je cite la démocratie libérale et l'économie de marché sont les seules possibilités viables pour nos sociétés modernes et cela s'accompagnait chez lui d'un optimisme qui s'est vu depuis démenti je cite à nouveau un passage de ce livre la démocratie libérale remplace le désir irrationnel d'être reconnu comme plus grand que d'autres par le désir rationnel d'être reconnu comme leur égal un monde constitué de démocratie libérale devrait donc connaître beaucoup moins l'occasion de guerre puisque toutes les nations y reconnaîtront préciproquement leur légitimité mutuelle l'optimisme évidemment ça fait 25 ans que le livre a été publié qui s'est vu fortement démenti depuis alors à l'opposé on trouve chez le juriste pardon et philosophe allemand Karl Schmitt qui est un très grand adversaire du libéralisme une toute autre idée alors il faut évidemment tout de suite dire que Karl Schmitt c'est un auteur suffisant il s'est rallié à Hitler en 1933 il est resté antisémite jusqu'à la fin de sa vie mais il est considéré comme un penseur politique tout à fait important pourquoi parce que il dit quelque chose qu'il faut prendre au sérieux il dit que la distinction ami-ennemi constitue le caractère distinctif du politique pour lui en effet une société se définit par opposition aux autres ce qui implique que la guerre est l'acte politique par excellence et dans le livre qu'il a publié en 1932 enfin c'était la deuxième édition la première c'était 27 déjà la notion politique il affirme en effet je cite que la guerre naît de l'hostilité celle-ci n'étant que la négation existentielle d'un autre être la guerre n'est que l'actualisation ultime de l'hostilité alors Schmitt il faut tout de suite le préciser pour ne pas se tromper sur ce qu'il dit il fait une différence entre l'ennemi au sens de celui pour lequel on ne ressent au plan individuel aucune amitié qui renvoie au mot latin inimicus et l'ennemi au sens politique l'étranger qui renvoie à un autre mot latin hostis vous avez vu le mot hostilité et il affirme que l'ennemi au sens politique du terme n'implique pas une haine personnelle il n'y a pas ce n'est pas l'ennemi au sens politique ce n'est pas quelqu'un que je hais c'est à dire qu'il n'est pas le concurrent il n'est pas le rival il n'est pas l'adversaire c'est à dire celui pour lequel on se tourne et auquel on s'oppose il est une figure importante pour définir le politique l'être humain explique esprit schnitz c'est un très grand catholique schnitz il s'en réclame toujours de théologie catholique il explique que l'être humain est certes capable d'inimiter ce qui explique l'injonction de Jésus dans son cerveau sur la montagne d'aimer même son ennemi mais cela ne concerne que l'ennemi privé l'ennemi au sens politique l'hostice n'est pas l'objet d'une haine personnelle car il n'est l'ennemi que de la communauté distinguer l'ennemi de l'ennemi c'est là affirme-t-il l'essence de l'existence politique d'un peuple il s'agit donc d'une question existentielle fondamentale car je cite l'ennemi est notre propre remise en question personnelle l'ennemi se tient sur le même plan que moi c'est pour cette raison que j'ai à m'expliquer à mes clients dans le combat pour conquérir ma propre mesure ma propre limite ma forme à moi et donc il n'y a pas d'ennemi sans ennemi c'est toujours avec ce couple là que j'ai à faire précisément quand je me situe au niveau politique alors ce qui est étrange vous voyez c'est que dans cette pensée très forte mais aussi qui est évidemment éminemment critiquable cette pensée très forte elle a été elle a été en quelque sorte requise pour mettre en lumière les limites de l'idéologie démocratique libérale et elle a été requise par certains penseurs de gauche curieusement tels par exemple Étienne Balibard et Jacques Derrida qui ont eu recours aux analyses de Schmitt pour ce dernier alors pour Schmitt l'erreur des libéraux tout autant que des marxistes c'est d'imaginer le dépassement possible du conflit politique et de rêver à l'émancipation radicale de la violence la véritable pensée politique consiste au contraire à prendre acte du fait comme le disait Hobbes dans le livre vous savez que dans le Léviathan Hobbes reprend la formule de Claude homo homini lupus que l'homme est un loup pour l'homme et dans ce texte Hobbes affirme je le cite aussi longtemps que les hommes vivent sans un pouvoir commun qu'ils les tiennent tous en respect ils sont dans cette condition qui se nomme guerre et cette guerre est guerre de chacun contre chacun le Léviathan c'est un mot issu de l'hébreu c'est le nom d'un monstre colossal considéré comme responsable d'un cataclysme terrifiant capable d'anéantir le monde et Thomas Hobbes en fait le titre d'un célèbre ouvrage paru en 1651 en lequel le Léviathan est une métaphore qui désigne l'état dont le pouvoir est absolu puisque c'est uniquement en transférant tout leur pouvoir naturel à une autorité supérieure que les hommes peuvent sortir de leur état d'insécurité primitive alors Hobbes c'est une figure très importante pour Karl Schmitt parce qu'il affirme de la même manière qu'il faut prendre acte de la violence humaine il se réfère même n'est-ce pas à la Bible au fait que Dieu a par exemple dans la Genèse dit que j'installerai l'inimitié entre toi et ta femme il s'appuie donc en quelque sorte sur la Genèse pour montrer qu'il faut prendre acte de la violence humaine pour Schmitt l'homme est un être mauvais et violent et il faut tenter donc de la réguler et non pas de la supprimer car ce serait en réalité le meilleur moyen de la décheter Schmitt a ainsi légitimement dénoncé les tentatives du libéralisme pour désamorcer les conflits sociaux par des discours hypocrites par exemple sur la non-nécessité de la lutte dans le monde de l'entreprise pas d'hypocrisie donc reconnaissant que nous ne pouvons pas être amis avec tout le monde aussi bien au niveau personnel qu'au niveau politique et qu'il y aura donc toujours des intérêts radicalement divergents qui opposeront les hommes entre eux alors c'est la force d'une certaine manière de cette pensée de la recherche qui est un adversaire du libéralisme qui d'une certaine manière dénonce avec une grande puissance l'illusion sur laquelle repose l'idéologie libérale et ce qui pose néanmoins un problème dans cette analyse qui ne pêche pas vous le voyez par défaut de lucidité c'est l'identification chez Schmitt de la figure de l'ennemi avec celle de l'étranger parce que on a vu au contraire en tout cas j'ai essayé de le montrer que l'expérience de l'étranger parce qu'elle réveille en nous la conscience de l'étranger que nous sommes aussi pour nous-mêmes peut être vécue de manière positive et ne pas nécessairement débouchée sur un antagonisme meurtrier sur la guerre le fait d'être né dans tel ou tel pays ne nous octroie pas une fois pour toute une identité qu'il nous faudrait endosser comme un carcan on peut en effet se sentir étranger dans son propre pays lorsque par exemple on est dans des accords profonds avec les choix culturels des politiques qui y sont faits ce fut entre autres le cas de tous ceux qui pendant la période hitlérienne en Allemagne se nommèrent eux-mêmes des exilés de l'intérieur ils étaient restés en Allemagne mais ils étaient ailleurs d'une certaine manière n'ayant pas du tout donné leur adhésion à la politique hitlérienne pas plus qu'il est possible de donner une définition simple de notre propre identité qui n'est jamais assurée il n'est en réalité possible de déterminer de manière objective ce qui est étranger c'est bien en effet parce que notre propre identité est depuis toujours fissurée de l'intérieur que l'étranger est celui est celui à qui nous avons à répondre comme le dit le philosophe Bernard Vandenfes auteur d'un beau livre intitulé Topographie de l'étranger dont je me suis beaucoup inspirée dans cette conférence l'étranger est en effet celui qui nous lance invitation défi incitation appel à librement assumer ce que nous avons reçu en propre voici en effet ce que Bernard Vandenfes déclare au lieu d'aller directement vers l'étranger et de demander ce qu'il est et à quoi il est bon il convient de partir de l'inquiétude provoquée par l'étranger l'étranger est ce à quoi nous répondons et avons à répondre fin de citation alors c'est à partir de là que pour conclure je voudrais me tourner une dernière fois vers l'anthropologie qui nous apprend que les lois de l'hospitalité sous une multiplicité de variantes sont un trait fondamental des sociétés humaines fermer les frontières et cultiver le rêve mortifère de vivre contre soi voilà précisément ce qui mettrait en danger le devenir même de l'humanité puisque comme ce grand philosophe anthropologue et ethnologue que fut Lévi-Strauss nous l'a appris ce n'est pas seulement la prohibition de l'inceste mais son versant positif l'exogamie à savoir la règle matrimoniale qui impose de chercher son conjoint à l'extérieur de son groupe social à l'étranger donc qui constitue c'est donc cette exogamie qui constitue la structure la plus permanente de la vie sociale en même temps que l'origine de toute hospitalité j'espère ainsi avoir pu montrer que les migrations qui sont venues plus nombreuses et plus fréquentes à notre époque celles de la mondialisation ont cependant depuis toujours été l'apanage de l'être humain dont on pourrait dire qu'il est par nature un livrement cela devrait nous inciter à regarder d'une toute autre façon ces migrants qui aujourd'hui tentent sans toujours y parvenir de trouver un refuge en Europe alors que les pays du Moyen-Orient ont accueilli ces dernières années un nombre considérable de réfugiés l'Europe semble peu incline à celui pour leur exemple pour finir je voudrais citer simplement quelques chiffres trouvés sur internet et qui sont sans doute fiables ces chiffres parlent de même et n'ont eu besoin d'être commentés la Turquie a accueilli 2,7 millions de réfugiés syriens sur son sol le Liban pays de moins de 6 millions d'habitants en héberge plus d'un million la Jordanie pays de moins de 8 millions d'habitants près de 450 000 et l'Egypte près de 120 000 en Europe la Grèce en héberge 20 000 l'Italie plus de 180 000 l'Allemagne à elle seule en a accueilli plus d'un million en 2015 et 441 000 en 2016 quant à la France qui se proposait de ouvrir ses portes en 2017 qu'à 30 000 réfugiés elle en a jusqu'ici admis seulement 1 300 22 000 migrants sont morts en Méditerranée depuis 20 ans chiffre de 2015 il faut aujourd'hui ajouter plus de 5 000 morts en 2016 et plus de 2 000 depuis le début de cette année je vous remercie Applaudissements 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 Merci Françoise Dasture pour cette magnifique conférence qui je pense ne va pas manquer de susciter maintes questions j'en pose simplement une pour laisser le temps en question de venir si je vous ai bien entendu vous avez plutôt plaidé le choix entre la propriété le propre ou l'altérité mais plutôt pour une tension paradoxale ou on peut dire il y a une différence philosophiquement qui est constituante du sujet vivant entre d'altérité d'expérience de l'altérité et d'expérience du propre et vous avez parlé de Mernon Ponty de cette notion d'intercorporealité et je me demandais s'il n'était pas possible de concevoir aussi je ne sais pas si Mernon Ponty va dans ce sens là une intercorporealité vécue d'être touchée dans sa propre vulnérabilité par la vulnérabilité de l'autre ce qui serait en sorte une interfinitude vécue ce qui me semble un des grands lieux de rencontre de l'autre c'est ce point où il me touche dans sa fragilité et que cette fragilité fait écho en moi à ma propre fragilité on pourrait parler presque d'interfinitude et ça c'est peut-être pas si éloigné de ce qu'on appelle aussi peut-être la compassion évidemment Mernon Ponty ne développe pas vraiment ce point là parce qu'il est un peu trop optimiste c'est à dire qu'il pense que les rapports avec les autres peuvent être plus harmonieux moi je me semble que votre question résonne plus du côté de Lévinas parce que là il est évident que l'autre selon Lévinas qui me domine parce qu'il me demande et exige quelque chose de moi est en même temps absolument vulnérable et donc là il y a une expérience de la vulnérabilité qui est beaucoup plus mise je pense en relief que chez Mernon Ponty ce qui est intéressant chez Mernon Ponty c'est que c'est l'idée d'une étrangeté qui serait en quelque sorte endémique à notre propre manière d'être parce que justement nous ne sommes pas en contrôle et c'est pourquoi j'aime beaucoup les analyses de Mernon Ponty plutôt que celle de Freud parce que Freud nous parle d'un c'est le petit homme dans l'homme comme disait Sartre n'est-ce pas il nous parle de quelqu'un qui gouvernerait en quelque sorte notre psychisme de l'intérieur il parle même d'un appareil psychique enfin moi j'ai créé une école de Dasein s'analyse vous savez donc je suis assez critique tout en admirant beaucoup la manière dont Freud a conçu la thérapie je suis assez critique de l'idée d'un inconscient conçu comme un substantif vous voyez je pense qu'on a effectivement il y a de l'inconscient en nous mais il y a peut-être ce maître intérieur qui nous domine et Merleau-Contille qui était lui-même disons très généreux à l'égard de Freud qui en a donné une interprétation tout à fait intéressante c'est plutôt quelqu'un qui met l'accent sur le fait que nous nous ne sommes que de manière intermittente disons unis à nous-mêmes vous voyez qu'il y a un état de moments où nous sommes en dehors de nos pompes si vous me permettez d'utiliser un langage d'aujourd'hui qui est très qui est très significatif parce que je ne suis pas toujours et presque jamais en fait complètement rassemblée et donc je ne me domine pas l'étranger et l'altérité est vraiment en moi et c'est avec cette altérité d'une certaine manière que je dois vivre puisque elle est aussi moi-même voilà donc c'est pourquoi il me semble que les analyses de Merleau-Contille sont extrêmement intéressantes c'est parce que j'ai un extérieur vous voyez on a extraneus c'est le nom c'est le mot latin de mien étranger et moi j'ai un extérieur c'est mon corps et mon corps je ne le domine jamais même si j'essaye bien sûr parce qu'il n'y a pas de possibilités de dominer cette masse temporelle mais il y a toujours des moments où elle me trahit parce que la domination là n'est pas possible la domination complète n'est pas possible là vous avez la parole pour les questions on évite à prendre la parole d'abord un grand merci moi je suis théologien je ne suis pas philosophe mais vous m'avez fait reparcourir les souvenirs de cours de philo que j'ai pu avoir depuis Aristote à Hobbes à Montaigne Dérida et j'aime beaucoup comme vous avez tissé toute une tapisserie en parcourant ces auteurs donner une vision d'ensemble un mouvement dans cette question de l'étranger de l'autre de l'ennemi et grand merci pour cela je vais donc réagir un peu en théologien peut-être pour le théologien l'autre ou le tout autre c'est Dieu et je pensais en vous entendant décliner les mots foreign, stranger et alien à un livre qui s'appelle Stranger from Heaven qui est un livre d'exégèse sur saint Jean qui nous parle le stranger from heaven et bien c'est le fils de l'homme c'est le Christ qui vient envoyer sur terre et du coup je réfléchissais tiens pourquoi l'auteur a choisi Stranger plutôt que Alien bon peut-être qu'Alien from heaven je ne sais pas mais voilà le tout différent qui vient dans le monde et je me disais au fond s'il n'est pas un ennemi c'est parce que dans l'incarnation qui atteint son achèvement sur la croix il se fait vulnérable dernier de tous et que du coup il n'est pas menaçant peut-être c'est ça l'ouverture radicale du Christ puisque pour qu'il y ait une rencontre il faut qu'il y ait ouverture des deux côtés je crois que dans le mystère de notre foi chrétienne et bien cette ouverture elle se manifeste dans le côté ouvert du Christ qui voilà se donne dans toute sans violence débrouillée de tout mais pour qu'il y ait rencontre vous l'avez dit il faut qu'il y ait ouverture des deux côtés et là je me tourne vers l'apôtre Paul lorsque il dit je crois que c'est dans la lettre au Galate ce n'est plus moi qui vis c'est le Christ qui vit en moi c'est à dire qu'au moment où il fait justement lui aussi l'expérience de l'épreuve l'expérience d'un dépouillement il reconnaît au fond au fond de lui-même une rencontre et même une communion ce n'est plus moi qui vis c'est le Christ qui vit en moi au fond il n'est plus maître chez lui et en même temps il accède à lui-même à ce moment-là car en trouvant le Christ au fond de lui-même il trouve sans doute aussi sa vérité ou ce qu'il a cherché de lui-même ce chemin donc comme j'ai bien aimé cette phrase que vous avez dite le chemin qui mène au propre passe par l'étranger peut-être qu'il passe par le tout autre le Christ lui-même s'est présenté en tout cas endossé la cause de l'étranger j'étais étranger vous m'avez accueilli c'est à dire que nous ne pouvons pas dans notre foi chrétienne séparer cette question de la foi en Dieu de la question du rapport à l'étranger et j'aime dans l'épître aux Hébreux le culte qui est attendu des chrétiens c'est l'hospitalité et l'hospitalité alors là je parle sous le contrôle de ma collègue enseignante de grec mais je crois qu'en grec ça se dit xénophilia c'est à dire amour de l'étranger il n'y a pas de mot autre que amour de l'étranger pour dire hospitalité et je crois que ça ça peut nous donner à penser au fond que effectivement l'hospitalité comme dit l'épître aux Hébreux elle permet parfois de recevoir des anges mais elle est au fond la question de l'étranger nous convoque à l'hospitalité alors grand merci pour cette conférence qui pour moi a eu beaucoup de résonance dans ma discipline qui est la Bible je remercie beaucoup pour cet éclairage qui consomme je crois avec beaucoup de choses que j'ai vu et évidemment ça me paraît effectivement très pourquoi pas Eliane effectivement c'est aussi la question que je poserai parce que si c'est tout autre ça devrait être Eliane quand même voilà et bien grand merci pour votre exposé moi ce que j'ai trouvé admirable c'est que c'était à la fois très profond dans la réflexion philosophique et extrêmement d'actualité dans les questions alors sans détour que vous posez je note intéressant le rapport que vous faites sur l'accueil entre l'exclusion ou l'assimilation de l'état de concept pour penser des situations très concrètes j'entends aussi ce que vous dites sur la violence c'est à dire je ne sais pas ce que j'en fais quand vous dites il faut la réguler mais on ne peut pas la supprimer c'est délicat je l'entends mais enfin c'est Schmitt qui parle et je vois que c'est une voix qu'il faut entendre oui c'est vrai même si elle est absolument suffisante elle est il y a j'ai eu l'occasion de de rencontrer lors d'un week-end que j'organise dans mon village à Ardéchois un jeune chercheur qui a écrit deux livres absolument remarquables sur Schmitt il est belge il s'appelle Thomas Storm et je recommande vraiment son travail parce que la figure de Schmitt est quand même très intéressante même si elle est véritablement c'est quelqu'un de pas fréquentable s'il vous plaît qui a pourtant été qui a pourtant été fréquenté mais parce qu'il nous dit quelque chose là il nous dit quelque chose il ne s'agit pas encore une fois de tomber dans l'angélisme il ne s'agit pas de penser que la violence nous avons à faire avec n'est-ce pas et on ne peut pas non plus considérer qu'on va régler le problème par des bons sentiments qui sont souvent exprimés de manière très hypocrite d'ailleurs vous voyez donc ça ça me paraît être quelque chose qu'il faut prendre en considération c'est pourquoi j'ai fait je l'ai introduit si vous voulez là parce que cette pensée de l'ennemi peut-être même de l'ennemi intérieur il faudrait peut-être la creuser aussi c'est quelque chose avec lequel on ne peut pas disons ne pas c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas ne pas réfléchir voilà voilà du coup je voulais vraiment vous remercier pour dire que votre conférence nous a donné la pensée et elle ouvre très bien cette rentrée donc chacun à chacune je vous souhaite une très belle année universitaire avec plein de questions et plein de réflexions bonne soirée merci